Ok, dans l'exercice 2, pour vérifier la nature des intégrales, on va faire l'exo 2.8, juste pour montrer un peu ce qui se passe sur des intégrales assez classiques. Donc on va aller regarder l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t exponentielle moins t dt. Ok, et bien sûr l'idée c'est de savoir est-ce qu'elle converge ou est-ce qu'elle diverge. Donc première chose à faire, on le sait très bien, c'est de parler du domaine de continuité. Donc on a la fonction t qui donne ln de t qui est, elle, continue sur 0 plus l'infini ouvert. On a la fonction t qui donne exponentielle de moins t qui est continue sur r. Donc si j'appelle f la fonction qui a t associé ln de t exponentielle de moins t, cette fonction va être continue sur 0 plus l'infini ouvert. Et donc l'intégrale est impropre en 0 et en plus l'infini. Voilà. Donc il faut essayer de voir la nature de l'intégrale sur chacun des morceaux. On va aller commencer par regarder par exemple ce qui se passe en 0. En 0, on va regarder notre quantité. Notre quantité c'est tout simplement, on va déjà vérifier ce qui se passe, ln de t exponentielle de moins t qui tend quand t tend vers 0, c'est de la forme moins l'infini pour le ln et 1 pour l'exponentielle. Donc ça va tendre vers moins l'infini. Ce qui doit déjà vous faire remarquer quelque chose, comme on ne peut pas interagir facilement, c'est moi qui vais le dire, mais ce moins l'infini, et j'insiste ici plutôt sur le moins, doit vous faire remarquer que cette fonction est négative et donc pour pouvoir conclure quelque chose avec des critères, on va passer en valeur absolue. Et deuxième chose, le fait que ce ne soit pas une limite finie, cette fonction n'est pas prolongeable par continuité, on va devoir contrôler un peu mieux le terme général. Alors, j'ai fait cet exemple-là pour vous rappeler ce que je vous ai un peu dit. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a la quantité qui est ln de t exponentielle de moins t, donc on a du ln, on a de l'exponentielle, on n'a pas de polynôme, mais qu'est-ce qu'on peut simplifier, qu'est-ce qu'on peut garder ? Le ln, ce qui est à l'intérieur du ln ici, ceci, ça tend vers 0, donc on a un ln au voisinage de 0, par contre, encore une fois, comme le t tend vers 0, ce qui est dans l'exponentielle, ça tend aussi vers 0. Or, je vous ai dit, on ne garde que des polynômes, enfin, un terme de polynôme, un monôme, et des termes en ln, en bord de domaine, en 0 ou en plus l'infini, et des termes d'exponentielle en bord de domaine, en moins l'infini ou en plus l'infini. Donc ici, le seul terme qu'on va pouvoir garder et qu'on va vouloir garder en 0, c'est celui-ci, parce que celui-ci ne fait pas partie des catégories de termes que je vous ai dit de garder. Donc on va travailler juste par équivalent, ce terme-là, l'exponentielle tend vers 1 quand t tend vers 0, donc ceci, c'est équivalent quand t tend vers 0, juste à ln de t. OK. Alors, ln de t n'est pas une intégrale de référence. On va quand même justifier de la convergence par le calcul, parce que l'intégrale de ln de t, c'est vraiment un grand, grand, grand classique qu'il faut savoir calculer. Vous avez à le faire pour le TD, de toute façon. TD que je ne pourrais pas vous imprimer si je suis encore en distanciel demain. Il est en ligne, normalement, depuis hier midi, mais je ne pourrais pas vous l'imprimer, le TD. Donc, préparez-le. J'ai mis les questions étoiles. Préparez-le à partir du fichier numérique. Alors, comment je fais ? Je peux décaler dans Teams. Je ne me rappelle plus si je peux décaler. Alors, si je fais ça, voilà, je peux remonter. Alors, là, je reprends le téléphone en main, juste pour dire, j'ai décalé l'écran de mon côté, et je vais écrire plus bas. Alors, tant que je n'ai pas écrit plus bas, ça n'a peut-être pas décalé pour vous, mais dites-moi si vous voyez bien le décalage, parce que j'avais rempli l'écran, et là, je vais aller plus en bas. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que l'intégrale, on va aller regarder ce que ça fait, que l'intégrale de epsilon, pardon, à 1, de ln de TDT. Est-ce que vous avez bien vu le décalage d'écran ? Ça s'est décalé tout seul, vous n'avez pas eu à le gérer ? OK, pas de souci. Donc, on va aller calculer l'intégrale de epsilon à 1 de ln de TDT. Alors, on peut même faire du zèle, parce qu'on va devoir passer en valeur absolue, on va passer ici en valeur absolue, ce qui veut donc dire, puisque ln de T est négatif sur 0, que ceci, c'est moins l'intégrale de A, je vais mettre du 0 à tout va, c'est du epsilon à 1 de ln de TDT. Ceci, on sait le primitivé, on le sait en T ln de T moins T. Si vous ne connaissez pas cette primitive, qui n'est pas officiellement au programme, on fait une IPP en primitivant 1 et en dérivant ln, et ça revient à la même chose. Et donc, ceci, ça va me faire du moins, 1 ln de 1, alors, je vais quand même l'écrire juste pour ne pas qu'on se trompe, ah, oups, j'ai essayé de faire un problème avec cette note-là, je m'en fiche, je vais la supprimer. Voilà. Moins 1 ln de 1 moins 1, plus, dans ce cas-là, epsilon ln de epsilon moins epsilon. Ce qui va me faire, tout simplement, du 1 moins epsilon plus epsilon ln de epsilon. Et ceci tend qu'en epsilon tend vers 0, ceci tend vers 1 par croissance comparée à cause du terme en epsilon ln de epsilon. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de ln de t dt converge. Donc, maintenant qu'on sait ça, et maintenant qu'on sait que notre fameuse fonction, alors, je remonte là-haut, c'est juste pour bien vous redire ce que je l'avais appelé, je l'avais noté f, cette fonction, cette fonction qui est équivalente à ln, donc, par critère de comparaison sur les intégrales. Je vais quand même... Est-ce que je mets de fonction positive ? Je n'ai pas besoin de le mettre dans le sens où je suis déjà en train de passer en valeur absolue. Donc, dans CTRL-Z, ça ne marche pas. Je suis obligé de passer par la gomme par critère de comparaison sur les intégrales. Ce qu'on peut dire, c'est que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt converge absolument. Donc, elle converge. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que cette intégrale-là de ln, on pourrait la comparer à Riemann. Ça marche très bien si on essaye de la comparer à Riemann. À cause de la croissance comparée, justement, en 0, ça tend moins vite vers plus l'infini, par exemple, que du 1 sur racine de t. Donc, on pourrait très, très bien comparer ça à Riemann et on pourrait prouver la convergence sans problème. Mais, on sait la calculer et son calcul est classique. Donc, chaque fois que vous avez un équivalent en 0, 1 à ln, pour la justification, il vaut mieux toujours repasser par cette intégrale de 0 à 1. Je vous conseille de couper à 1 ensuite pour deux raisons. L'une des raisons de couper à 1, l'intégrale, c'est parce que sur cet intervalle-là, le ln est négatif. Et la deuxième raison, c'est justement parce que vos intégrales de Riemann, les deux types de résultats, se coupent soit en 1 enfin, se coupent à 1 pour faire soit l'intervalle 0 à 1, soit l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, voilà pour ce qui se passe en 0. Donc, on a l'intégrale de 0 à 1 de notre fonction qui converge. Je décale encore l'écran. On va aller voir ce qui se passe en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, encore une fois, on a tout simplement f de t équivaut ln de t exponentielle moins t, ce qui tend quand t tend vers plus l'infini. c'est pas possible, ça. Vers 0 par croissance comparée. Donc, oui, ok, la fonction tend vers 0 en plus l'infini. Si elle avait tendu vers une limite non nulle, on aurait peut-être pu dire directement qu'elle divergeait, mais là, c'est pas du tout assez précis. La question est, est-ce que ça tend vite ou pas vers 0 ? Là, je vais me permettre, parce qu'on a déjà fait quand même pas mal mardi de cas de convergence. Il y a de la croissance comparée, certes, mais ceci va lentement vers plus l'infini, alors que ceci va très, très vite vers 0. Donc, j'espère que vous comprenez qu'au final, cette fonction va très, très vite vers 0. C'est l'exponentielle qui l'emporte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une intuition du fait qu'elle va converger. Si on pense qu'elle va converger en plus l'infini, plutôt que de me comparer à la méthode générale avec du T puissance alpha pour Iman, je peux directement, par exemple, me comparer à du 1 sur T carré. Donc, ce que je vais faire comme calcul, c'est aller regarder F de T sur 1 sur T carré. Ah, ces égales ne veulent pas passer à cause de la tablette graphique, je suis désolé. Ce qui va me faire du T carré ln de T exponentielle de moins T. Alors, ce qui va tendre quand T est envers plus l'infini vers 0 encore une fois par croissance comparée, c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Si vous avez du mal à vous en convaincre de ce résultat de croissance comparée, ce qu'on peut toujours faire, c'est ce genre de résultat-là. C'est, par exemple, si, quitte à faire apparaître un T carré, c'est forcer autre chose à apparaître. Par exemple, je peux écrire ça comme ça. Je vais vous réécrire le T... Alors, pas T carré, justement, vu que je vais faire apparaître quelque chose. Je vais vous faire apparaître du ln de T. Et pour vous faire apparaître vraiment de la croissance comparée en sachant que ça converge, je vais, par exemple, ajouter un T puissance 1 ici, ce qui fait que je vais mettre un T cube là-haut, ce qui fait exactement le même calcul qu'avant. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que ce terme-là tend vers 0 par croissance comparée et aussi ce terme-là tend vers 0 par croissance comparée. Donc, si vous avez le moindre doute sur la croissance comparée des trois termes en T carré, ln de T exponentielle, je vous assure qu'il n'y a pas d'arnaque. Ça tend bien vers 0. et c'est juste un produit de deux croissances comparées, entre guillemets. Donc, on a bien que cette limite tend vers 0. Donc, f de T est un petit o de 1 sur T carré quand T tend vers plus l'infini. OK ? Ça, c'est notre critère de comparaison. On a que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur T carré dT qui converge. Alors, je réinsiste une dernière fois. Les points de course sont... Ça s'apprend vraiment avec ça en plus ici. N'allez pas me dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini converge. J'en parle juste après, mais c'est vraiment un truc sur lequel il ne faut pas se tromper. Donc, on a cette intégrale-là qui converge. Il reste quand même un dernier point que je n'ai pas énoncé ici. Mais, pour tout T supérieur ou égal à 1, j'ai bien f de T qui est positif. C'est un produit de ln et d'exponentiel. On connaît le signe sur ce terme-là. Je le précise juste parce que ça change de ce qui se passait sur 0 à 1. Donc, par critère de comparaison sur les intégrales de fonctions positives. L'intégrale de... Pardon, pas de 0 à 1. Ah, CTRL-Z ne marche pas. Il faut que je fasse par la gomme à chaque fois. Sur les fonctions positives, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de T DT converge. Alors, comme les cas où on avait deux problèmes, les deux exemples qu'on avait fait mardi, ça ne convergeait pas, on peut conclure par donc, par Schall, l'intégrale de 0 à plus l'infini pardon, de f de T DT converge. Donc, voilà encore une intégrale comme on peut la gérer. Il y avait un morceau ici qui était pas positif, on passe en valeur absolue, même si, sur tout l'intervalle 0,1, la fonction était constamment négative. Donc, on aurait pu juste dire que moins l'intégrale était positive et passé par les critères sur les fonctions positives dans ce cas-là. Et ensuite, on passe sur ce qui se passe sur 1 plus l'infini. Voilà pour ce cas de convergence d'intégrale. Alors, je vais vous embêter 10 secondes, mais là, c'est important que vous l'ayez compris. C'est une remarque bête de cours, mais comme on a vu ça mardi et que là, maintenant, je ne suis pas avec vous, c'est vraiment un point important et il faut que toute la classe l'ait à peu près digéré. C'est vraiment juste une question. Si vous avez compris votre cours sur les intégrales de Riemann, est-ce que vous pouvez me dire pour quelle valeur de alpha cette intégrale-là converge ? Je reprends le téléphone à l'oreille pour voir si quelqu'un se tente de répondre à ça. qui est-ce que vous avez de répondre à ça. j'ai pas de réponse je vous ai posé une colle je t'entends plus rien dans le téléphone là allo j'ai plus le moindre son dans le téléphone ah ça y est alors je sais pas qui a répondu mais quelqu'un a dit c'est pas supérieur à 1 alors s'il a répondu votre réponse vous auriez envie de dire ça enfin vous auriez envie de dire que ça converge si alpha est supérieur à 1 alors réfléchissons à ça 10 secondes votre réponse c'est est-ce que ça converge si alpha est supérieur à 1 d'un côté on sait que l'intégrale de 1 à plus l'infini alors supérieur j'ai mis supérieur ou égal mais ça peut être supérieur strict on va voir on sait que ça ça converge si et seulement si alpha strictement plus grand que 1 mais le problème c'est que moi là ce que je vous ai mis et c'est pour ça que c'est important de bien apprendre le cours et de bien comprendre le cours avec les bornes là je vous ai mis de 0 à plus l'infini donc d'un autre côté ce qu'on sait c'est que ceci ça converge si et seulement si alpha strictement plus petit que 1 donc en rajoutant ça d'après vous quelle est la nature de cette intégrale ? oui voilà je l'ai entendu au téléphone Réda oui cette intégrale diverge toujours quelle que soit la valeur du paramètre alpha l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur t alpha dt diverge toujours ce qui veut donc dire que si vous allez trop vite même si par exemple je vous donne une intégrale qui n'est que impropre en plus l'infini et que l'intervalle c'est 0 plus l'infini quand vous m'énoncez votre point de cours il faut absolument vous me l'énoncez de 1 à plus l'infini ou de 0 à 1 parce que l'intégrale globale si vous écrivez 0 à plus l'infini en recopiant les bornes du sujet sans réfléchir celle-là est tout le temps divergente donc à ce moment-là c'est pas votre cours que vous écrivez deuxième chose vous pouvez pas juste dire une fois que vous avez la limite et le petit o que vous vous comparez à Riemann et que ça converge il faut préciser laquelle des deux intégrales à chaque fois maintenant vous allez utiliser selon l'intervalle sur lequel vous allez être c'est pas la même intégrale parce que les bornes ne sont pas les mêmes donc il va falloir préciser ça à chaque fois voilà donc c'était juste pour vous parler de ce point important et refaire un exemple simple pour commencer on va avancer dans des exercices un tout petit peu plus techniques et un peu plus classiques il faut qu'on ait mené maintenant alors j'avance dans le poly on va aller regarder je vais peut-être pas commencer par celui-là tout de suite on va aller regarder justement mon exercice 10 et on fera peut-être le 11 dans la foulée juste après du poly alors c'est parti je pose le téléphone je vais effacer tout l'écran ou alors je descends je peux descendre aussi alors allons-y est-ce que non je ne vais pas tenter de faire le copier-coller alors dans mon exercice 10 et mon exercice 11 on va aller parler de l'intégrale de Dirichlet alors l'intégrale de Dirichlet c'est l'intégrale de 0 je vous en ai déjà parlé c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t sur t dt alors on peut montrer c'est pas fait dans l'exercice dans aucun des deux exercices que l'intégrale de Dirichlet ne converge pas absolument mais par contre qu'elle converge si on ne met pas de valeur absolue alors le ne converge pas absolument c'est ça qui est un peu fin et technique je n'ai pas trop le temps je ne vais pas trop vous embêter avec l'exercice qui fait ça parce qu'on est en distanciel je le ferai peut-être plus tard une autre fois l'idée c'est quoi ? l'idée de cette fonction sinus t sur t si j'essaye de faire son graphique c'est que c'est une fonction qui fait ça je vous rappelle que sinus t sur t en 0 ça tend vers 1 donc c'est une fonction dont le graph fait à peu près oups dont le graph fait à peu près ça et elle réduit elle est de plus en plus petite et elle tend vers 0 à l'infini donc déjà si je ne mets pas de valeur absolue il y a des compensations qui peuvent se faire de partout maintenant si je mets des valeurs absolues la fonction va faire ceci oula vous voyez que mes capacités de dessin sont encore plus grandes sur ordinateur qu'en vrai c'est incroyable donc en valeur absolue ça fait ça et ce qu'on peut faire pour prouver sa divergence que je ne vais pas faire là vu que je n'ai pas envie de vous embêter avec ça c'est tout simplement aller regarder une fonction qui serait triangulaire et qui passerait comme ça donc c'est des droites ce serait des triangles que je fais donc j'aurai les calculs des surfaces des triangles à chaque fois ce serait toujours plus petit chaque triangle que ma courbe de sinus et si je fais la somme des aires de ces triangles c'est une série en gros en 1 sur n et donc c'est une série divergente donc c'est une intégrale qui ne converge pas absolument mais par contre on peut prouver assez facilement qu'elle converge et trouver sa valeur par contre c'est un peu lourd on va voir si à travers les exercices on va tomber dessus mais ce n'est pas aussi grand classique que le pic à résurre 6 des séries donc allons-y l'exercice 10 est coupé en deux questions alors on va nous introduire pourquoi l'exercice 10 est coupé en deux questions parce que si je regarde le domaine de continuité de ces fonctions on a sinus t qui est clairement continu sur r t qui est continu sur r donc par quotient encore une fois si je l'appelle f la fonction qui a t donne sinus t elle va être continue sur r privé de 0 je préfère l'écrire en termes d'intervalle donc ça veut dire continue sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini et ça vis-à-vis des bornes de notre intégrale ça ça implique que l'intégrale est impropre en 0 et en 1 donc c'est pour ça qu'on arrive à la question 1 du sujet ils vont découper l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t dt en nous demandant dans un premier temps la nature de l'intégrale de 0 à 1 de sinus t sur t dt et pour celle-ci la question c'est même montrer que cette intégrale est faussement impropre bon bah dans ce cas là avec l'étude de continuité qu'on a fait juste au dessus la seule chose qu'on a essayé de comprendre c'est ce qui se passe pour sinus t sur t alors je rappelle juste petite vérification que sinus t ça tend bien vers 0 quand t tend vers 0 et que t ça tend bien vers 0 quand t tend vers 0 ah j'ai une main levée excusez moi j'avais pas vu je prends le téléphone pardon oui mince j'ai mis en 1 pardon c'est moi qui ai qui ai été beaucoup trop vite vu ce que je viens de dire à l'écran c'est pas en 1 qu'elle est impropre je suis désolé c'est de 0 et l'autre point c'est en c'est en plus l'infini je suis complètement désolé pourquoi j'ai dit 1 et pourquoi j'ai écrit 1 non non c'est de ma faute c'est 100% de ma faute il y avait c'est en 0 et c'est en plus l'infini c'est bon ok je repose le téléphone désolé c'est vraiment juste je parle et je fais pas gaffe à ce que j'écris pendant que je parle donc on a ces deux termes là qui tendent vers 0 c'est donc une forme indéterminée il faut lever l'indétermination pour lever l'indétermination ceci n'est pas de la forme d'un ln au bord de son domaine d'une exponentielle au bord de son domaine ou d'un monome donc ce qu'on va faire c'est on va utiliser le fait qu'on connaît un développement limité ou même ici un équivalent de sinus en 0 le premier terme du développement limité de sinus en 0 c'est T ça fait du T sur T ça fait 1 donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale à 1 et l'intégrale est faussement impropre voilà donc ça c'est pour le premier point donc ce qui se passe en 0 donc cette intégrale de 0 à 1 on l'avait déjà vu il y a de ça quelques semaines quand on avait fait les prolongements cette intégrale est faussement impropre elle ne nous pose aucune difficulté donc maintenant qu'est-ce qui se passe en plus de l'infini ce qui rend cette intégrale un tout petit peu complexe ce qui se passe en plus de l'infini c'est que déjà la fonction n'est pas positive vu que le sinus change de signe si je passe alors là c'est juste une parenthèse ça ne va pas nous aider à régler le problème mais si je passe en valeur absolue la seule chose simple que vous pouvez faire sur cette intégrale c'est dire ceci parce que le sinus est plus petit que 1 mais sauf que ce qu'on fait quand on écrit ça c'est qu'on écrit que notre fonction est plus petite qu'une fonction dont l'intégrale diverge donc c'est pas très très utile et c'est ça qui rend la preuve de la convergence ou de la divergence un tout petit peu plus compliquée à cause de ce genre de résultat aussi et parce qu'on ne contrôle pas un sinus qui tend vers l'infini si j'essaye maintenant de dire bah c'est pas grave je vais passer par la méthode classique alors je peux je suis toujours dans ma parenthèse vu qu'on va voir que ça ne sert pas trop et c'est pas le but justement de la question si j'essaye de passer par ma méthode classique si j'essaye de faire du sinus t sur t divisé par 1 sur t alpha en disant je vais être plus précis que ça je vais peut-être arriver à m'en sortir le problème c'est que ça par simplification ça va faire du t puissance alpha moins 1 sinus t et que je n'ai pas d'autre solution de contrôler ce sinus qui tend vers l'infini je rappelle que donc ce qui est à l'intérieur ceci tend vers plus l'infini donc la seule chose qu'on peut faire d'un sinus qui tend vers l'infini c'est juste de dire qu'il est compris entre moins 1 et 1 et donc la seule chose même si encore une fois même si je repasse en valeur absolue je vais me retrouver avec uniquement pouvoir dire que ma quantité là enfin f de t divisé par 1 sur t puissance alpha c'est plus petit en valeur absolue c'est compris entre 0 et t puissance alpha moins 1 et ceci si je fais la disjonction de cas selon la valeur de alpha je vais me retrouver dans les mêmes problèmes en gros cette quantité elle va être plus petite qu'une intégrale divergente pour avoir des critères de comparaison qui fonctionnent donc les critères de comparaison classiques sur cette intégrale ne fonctionnent pas c'est vraiment une intégrale en gros qui converge tellement lentement même plus lentement encore que qu'un sur t enfin qui converge plus lentement qu'un sur t enfin plutôt à la même vitesse qu'un sur t mais avec des compensations ce qui fait qu'elle ne diverge pas donc arriver à appliquer nos critères de cours c'est trop technique trop compliqué pour arriver à ce qu'on s'en sorte donc comment on peut faire et c'est ce qui est guidé par la question 2 du sujet on ne peut pas arriver à prouver la convergence de cette intégrale par les critères classiques donc dans ce cas là il n'y a pas le choix il faut revenir à la définition et qui dit revenir à la définition veut dire revenir à une intégrale qui va de 1 parce qu'on a déjà prouvé que celle de 0 à 1 convergée avec une borne M en haut et faire du calcul d'intégrale alors on va voir on va quand même utiliser les critères mais un tout petit peu plus loin mais donc l'idée c'est de revenir à du calcul d'intégrale allons-y hop je descends l'écran encore une fois donc on va revenir de l'intégrale donc de 1 eux ils proposent jusqu'à x par rapport à ce que moi je fais d'habitude avec un M de sin t sur t dt problème ceci n'est pas une primitive de référence si vous essayez de poser une forme de référence la seule chose que je vois c'est de poser u de t égale sin t ou v de t qui vaut oula ça passe très très mal là sin t ou v de t qui vaut 1 sur t c'est les deux seuls choix raisonnables qui me paraissent si vous essayez de chercher une forme de référence mais le problème c'est que vous essayez de chercher une forme de référence en sinus ça va faire apparaître du cos et donc votre intégrale ne va pas se simplifier et si vous essayez de faire du v de t avec du 1 sur t le sinus ne va pas se simplifier donc là ce n'est pas une forme de référence donc pour une fois c'est votre méthode à vous classique qui va marcher pour arriver à essayer de calculer cette intégrale on va faire une IPP donc on va faire une IPP en faisant quoi alors on a deux choix on peut soit primitiver le sinus et dériver le 1 sur t ou primitiver le 1 sur t et dériver le sinus là encore même si ce n'est pas très très pratique je repasse par le téléphone pour que quelqu'un me propose son choix voir si vous avez la logique de ce qui est plus intéressant de faire et si oui primitiver le 1 sur t alors on va regarder ce qui se passe et ce que ça donne je vais le faire mais donc primitiver le 1 sur t ça va donner un crochet que je ne calcule pas encore et moins une intégrale et donc si je primitiver le 1 sur t ça va me faire du ln de t cos t et là ce que j'ai ce que j'ai changé entre guillemets c'est que maintenant j'ai toujours quelque chose qui oscille entre moins 1 et 1 si maintenant je fais tendre x vers plus l'infini ceci je vais juste pouvoir dire que c'est compris entre moins 1 et 1 et maintenant au lieu de multiplier ça par un truc qui tend vers 0 enfin 1 sur t plutôt 1 sur t qui tend vers 0 maintenant le terme que j'ai mis devant il tend vers plus l'infini donc au lieu d'avoir entre guillemets une fonction qui fait ça et qui se compense maintenant j'ai une fonction qui fait ça en se compensant et qui est de plus en plus grande je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée de rendre la fonction encore plus compliquée à analyser et à comprendre donc non ce n'était pas le bon choix le primitiver le 1 sur t et dériver le sinus je vous l'ai souvent dit alors c'est plutôt qu'on a des polynômes mais on peut voir 1 sur t comme un polynôme en t ah j'ai une main levée oui alors plutôt que de le primitiver deux fois on va déjà le faire une fois parce que tu vas voir qu'en le faisant une fois on ne va pas tomber sur une équation intégrale parce que le 1 sur t va se transformer en gros à la première IPP en 1 sur t carré et à la deuxième IPP que tu proposerais ça deviendrait du 1 sur t cube qu'on ne peut pas sortir de l'intégrale donc il n'y aura pas d'équation en i directement en faisant une double IPP ici même si je suis d'accord qu'en faisant une double IPP on va retomber sur du sinus qui a l'air cohérent déjà en faisant la première dans le bon sens on va réussir à s'en sortir et même en la faisant deux fois ce ne serait pas une équation intégrale voilà donc je vais plutôt le faire dans le bon sens donc juste je vous rappelle l'idée et le concept qu'il y a derrière je vous l'avais dit donc quand il y a des polynômes et des exponentiels et je vous rappelle même si ce n'est plus au programme je vous l'ai dit il faut considérer les sinus et les cosinus comme des exponentiels c'est en fait des exponentiels complexes même si on n'a plus les complexes il faut essayer au maximum de primitiver les cosinus les sinus et les exponentiels et de dériver les polynômes donc si je fais ça allez hop maintenant je vais essayer d'écrire un truc un peu plus propre je vais tout réécrire parce que j'ai mis des flèches partout hop donc mon intégrale de sinus t sur t tt ce que je vais faire c'est que je vais poser donc j'ai dit que je primitivais le sinus donc je vais poser u prime de t qui vaut sinus t et je vais dériver le 1 sur t donc ceci ça va me donner la primitive de sin ça va me donner du moins cos t le v prime de t le prime est mal passé ça fait du moins 1 sur t carré et donc maintenant ce que va donner ce truc là c'est le crochet des deux fonctions donc ça va donner du sinus t sur t à prendre entre 1 et x moins l'intégrale de 1 à x de moins cos t fois moins 1 sur t carré ah il n'y a vraiment rien qui passe dt ok je rappelle que u et v sont toutes les deux de classe c1 sur ici on est sur 1 x j'ai encore une main levée je reprends mon téléphone oui ah oui c'est la fonction cos pardon oui c'est cos oui pardon oui 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 hop je suis d'accord j'ai été trop vite merci beaucoup c'est cos t sur t voilà pour ça allons-y oui c'est vrai ah mais c'est juste que j'arrive plus à écrire pardon ah voilà génial c'est bon je vais descendre un tout petit peu l'écran pour essayer de vous maintenir ça mais d'avoir une ligne de plus ah donc je continue mon calcul ceci ça va me donner donc du moins cos x sur x plus cos 1 sur 1 alors j'ai 3 moins donc je vais garder un moins dans l'intégrale et ici ce qui va se passer c'est que j'ai dû cos t sur t carré dt alors qu'est-ce qu'on a gagné ici et pourquoi on n'a pas besoin d'aller plus loin alors ce qu'on n'a pas gagné c'est que l'intégrale qui est là celle-ci ah maintenant je vais descendre sur ma nouvelle ligne ah l'intégrale qui est ici n'est toujours pas calculable cette intégrale-ci n'est toujours pas calculable encore une fois c'est pas une primitive de référence si c'était une forme de référence même problème que tout à l'heure soit ma forme est liée à cos et dans ce cas-là je ne sais pas quoi faire du t carré soit ma forme est liée à 1 sur t carré et je ne sais pas quoi faire du cos donc cette intégrale-là n'est pas calculable mais qu'est-ce qu'on a gagné ? on a gagné qu'on avait un membre de gauche je vais le réécrire ici si je faisais la limite quand x tend vers plus l'infini on avait une fonction qui décroissait lentement comme du 1 sur t entre guillemets et donc dont mes critères de comparaison ne me permettaient pas de conclure à la convergence ce que j'ai fait ici c'est que je l'ai transformé en une nouvelle fonction où maintenant ce que j'ai au dénominateur c'est pas du t mais c'est du t carré t carré est une intégrale qu'on sait convergente enfin 1 sur t carré pardon en plus l'infini donc c'est une intégrale de Riemann convergente donc sur cette nouvelle intégrale que j'ai créée je vais pouvoir justifier de la convergence de cette intégrale si je peux justifier de la convergence de cette intégrale et de la limite des deux termes qui sont devant dans ce cas-là par passage à la limite je saurais que mon intégrale à gauche converge sans avoir à calculer sa valeur et donc c'est ça le principe classique qu'il faut savoir faire sur l'intégrale de Dirichlet et qui sera fait dans à peu près tous les sujets sur l'intégrale de Dirichlet allons-y maintenant ce qu'on va aller regarder c'est la nature donc de l'intégrale de 1 à plus l'infini de cos t sur t carré dt donc est-ce que cette intégrale converge alors on va très très vite juste dire que la fonction qui a t sur cos t sur t carré est clairement continue sur 1 plus l'infini donc l'intégrale est impropre en plus l'infini uniquement ce qui change ici c'est que alors déjà la fonction n'est pas positive donc je vais passer en valeur absolue mais ce que je peux dire c'est qu'un cosinus étant toujours plus petit que 1 ceci c'est toujours plus petit que 1 sur t carré or l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt converge c'est du Riemann donc par critère de comparaison nous avons des difficultés à rafraîchir ce composant nous effectuer plusieurs tentatives mais qu'est-ce que c'est que ce truc je reprends le téléphone juste j'ai un truc qui vient d'apparaître à l'écran est-ce que vous voyez bien mon écran j'ai écrit 2 comparaisons parce que j'ai une ligne qui vient d'apparaître nous avons nous avons des difficultés à rafraîchir ce composant donc levez la main faites quelque chose si d'un seul coup vous m'entendez parler mais que vous voyez plus écrire donc par critère de comparaison l'intégrale de 1 à plus l'infini de cos t sur t carré dt converge absolument donc converge alors si je remonte juste là-haut un tout petit peu au niveau de mon intégrale je viens d'apprendre que ce morceau-là converge il faut quand même que je contrôle les limites des deux termes qui sont devant donc les termes qui sont devant c'est tout simplement cos 1 moins cos x sur x il faut que je maîtrise la limite de ça quand x tend vers plus l'infini on sait faire c'est classique la seule chose qu'on peut faire encore une fois d'un cosinus qui tend vers l'infini c'est de dire que le cosinus est compris entre moins 1 et 1 avec des inégalités larges donc le moins cos c'est la même chose donc ça ça va me donner moins cos x est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x cos x sur x pardon avec ceci qui tend quand x tend vers plus l'infini vers 0 et ceci qui tend quand x tend vers plus l'infini vers 0 donc par théorème d'encadrement tout simplement cos 1 moins cos x sur x ça tend quand x tend vers plus l'infini vers cos 1 et donc on a tout simplement que ah c'est pas possible que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sin t sur t dt converge et on a même prouvé par passage à la limite entre guillemets par calcul que ceci ça vaut cos 1 moins l'intégrale de 1 à plus l'infini de cos t sur t carré dt voilà donc voilà ce qu'il faut faire sur cette intégrale de Dirichlet il me manque quand même une ligne de conclusion j'ai prouvé la convergence de l'intégrale de 0 à 1 j'ai prouvé l'intégrale de 1 à plus l'infini donc par chale l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin t sur t dt converge voilà 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 pour cet exercice 10 est-ce que ça va sur cette intégrale de Dirichlet calcul classique ça ce sera une des questions de cours au moins pour la partie intégrale de 1 à plus l'infini il faut savoir prouver la convergence de l'intégrale de Dirichlet c'est alors c'est pas un classique au niveau de Wallis mais si je pense si quelqu'un pense à une intégrale impropre classique alors il y a toutes celles qui vont être clés à la loi normale dont on n'a pas encore parlé et dont il faut qu'on parle un peu plus tard mais si on a une qui est classique c'est celle-ci donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire parce que la question peut tomber telle qu'elle voilà pour cet exercice 10 alors justement on va faire l'exercice 11 qui a pour but de déterminer justement je pense que c'est la valeur de i qu'on va calculer mais en faisant appel à des suites et donc là c'est plus du tout des calculs classiques c'est une des 36 façons différentes de calculer la valeur de l'intégrale et c'est juste il faut savoir mener les calculs que nous propose le sujet et savoir voir ce qu'ils veulent nous faire faire allons-y hop je remonte donc exercice 11 allons-y donc ici dans l'exercice 11 on nous donne deux nouvelles intégrales on appelle i n c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à 2n plus 1t oula bon j'écris mal mais vous avez le sujet c'est l'exercice 11 dt et on a j n c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 t sur t dt alors déjà première chose pourquoi il nous faut considérer ces intégrales alors on va essayer de le voir mais si j'essaye de de trouver la logique du sujet c'est juste déjà cette intégrale-ci pour moi elle n'est pas naturelle du tout à la base si il nous la donne c'est sûrement pour pouvoir la calculer deuxième chose cette intégrale-ci vous le savez quand t est proche de 0 le sinus va être proche du t ici donc le but à mon avis c'est de prouver une proximité entre l'intégrale ien et l'intégrale jen et à mon avis ien est facilement calculable maintenant là ça m'intéresse de voir si quelqu'un voit le lien entre l'intégrale jen et l'intégrale i qu'on cherche à faire qu'est-ce qui va se passer enfin comment on peut faire vraiment un lien entre guillemets alors pas tout à fait d'égalité mathématique mais presque entre cette intégrale jen et l'intégrale i du sujet je reprends mon téléphone si quelqu'un a une idée oui j'ai le téléphone j'attends par équivalence par équivalence non là ce sera entre ien et jen mais là je veux plutôt faire le lien entre jen et l'intégrale de dirichlet dont on va chercher à calculer à la fin de l'exercice quel est le calcul technique on a une intégrale de 0 à pi sur 2 d'un côté mais on a presque le même terme gemmine nera enfin la même fonction en dessous mais pas tout à fait quelle est la technique calculatoire d'intégrale qui va certainement nous faire un lien entre les deux les formules de duplication pour développer le sinus alors c'est une idée qui me paraît complètement raisonnable mais qui ne va pas résoudre un des problèmes c'est que l'intégrale i elle va de 0 à plus l'infini et si j'utilise des formules de duplication mes bornes de mon intégrale dans jn vont rester de 0 à pi sur 2 donc ça va poser un problème une autre idée qui changerait les bornes de l'intégrale j'espère que là j'ai soufflé assez fort oui en posant quoi comme changement de variable non on ne veut pas poser du sinus sinon on ne va pas ressembler à l'autre intégrale plus simple c'est à vous de poser de trouver l'idée voilà si on pose du u qui vaut 2n plus 1t on va avoir un lien entre jn et i on va le voir comment mais on va avoir un lien qui va arriver entre jn et i et si vous regardez le sujet c'est un peu les 6 questions du sujet ont pour but de prouver ça on ne va peut-être pas faire les 6 questions parce qu'il y en a une c'est une question de cours que vous avez cette semaine en call mais on va avancer dans le sujet pour voir ça mais voilà quel est le lien entre ces 2 intégrales allons-y faisons les calculs je repose le téléphone hop donc première question du sujet justifier que ces 6 existent et sont bien définies alors on a clairement des intégrales qui vont être impropres on va quand même aller dire que la fonction qui a t donne sinus bah tiens donne sinus t et continue sur r donc t donne sinus de 2n plus 1t et continue sur r et t donne t et continue sur r par quotient je vais appeler d'un côté fn de t qui est tout simplement je vais appeler ça sinus 2n plus 1t je vais appeler ça celle de gauche sinus de 2n plus 1t sur t et gn de t qui est défini c'est l'autre ah non j'ai mis celle de gauche donc celle de gauche c'est avec sinus t si je veux pas faire de bêtises et gn de t c'est sinus 2n plus 1t sur t son ah mais c'est chiant ce truc là son continu je vais mettre une bêtise hop son continu alors si et seulement si donc d'un côté c'est t différent de 0 et pour l'autre c'est sinus t différent de 0 et c'est là où encore une fois on l'a déjà fait je pense cette semaine de mémoire je l'ai en tête mais je sais plus l'exemple ah où vous n'avez pas à vous embêter là dessus ah ce que je veux dire par là c'est euh vous devez savoir c'est du cours de début d'année que sinus t égale 0 ça se résout en t égale kpi k appartenant à z mais ici pas besoin de dire ça la seule chose qu'on veut c'est vérifier ce qui se passe sur l'intervalle d'intégration l'intervalle d'intégration pour nous si je remonte c'est 0 pi sur 2 donc la seule chose de ce qu'on a à dire c'est hop je repars là donc fn et gn sont continues sur 0 ouvert pi sur 2 ok ah donc là les intégrales sont impropres en 0 les intégrales pas l on définit ce qu'on quand on parle excusez moi les intégrales sont impropres en 0 ok donc allons-y regardons ce qui se passe pour ces fonctions en 0 donc ce que j'ai appelé fn c'est sinus 2n plus 1 sur sinus t donc on va aller très très vite parce que ça ne va pas être très 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 compliqué donc je rappelle c'est le quotient sinus 2n plus 1t sur sinus t et là ce qui se passe alors il faut quand même comprendre quelque chose c'est encore une fois une intégrale à paramètres entre guillemets ici ce qu'on veut faire c'est faire tendre t vers 0 donc ici quand t tend vers 0 n est fixe donc je vous rappelle quand même que ceci ça tend bien quand t tend vers 0 vers 0 le n a beau même s'il est grand par exemple ne nous pose aucun problème il est fixe par rapport à t donc si ça ça tend vers 0 je peux clairement faire un équivalent quand t tend vers 0 en haut ça va me faire du 2n plus 1t en bas ça va me faire du t et donc cette chose l'équivalent c'est 2n plus 1 encore une fois l'équivalent c'est 2n plus 1 quand t tend vers 0 donc l'équivalent ne dépend pas de t s'il ne dépend pas de t c'est que c'est donc une constante quand vous avez un équivalent qui est une constante c'est la limite donc f de t tend quand t tend vers 0 vers 2n plus 1 fn de t pardon et fn est prolongeable par continuité j'écris vraiment comme un cochon est prolongeable par continuité en posant fn de 0 est égal à 2n plus 1 et donc et i n est faussement impropre hop alors on va aller plus vite pour l'autre de même gm de t c'est du sinus sur t donc là on va réécrire 2n plus 1 t sur t égal à 2n plus 1 et je pense que là on peut aller plus vite vous avez déjà bien précisé ce que ça voulait dire que le prolongement par continuité vous avez montré que ça marchait bien là je pense que vous pouvez directement dire et jn est faussement impropre c'est juste parce que c'est le même raisonnement une deuxième fois donc on a bien prouvé que les intégrales i n et j n sont bien définies ok donc les deux intégrales qu'on essaye de me faire considérer dans ce sujet sont entre guillemets sont bien définies alors on passe à la question 2 qui est la question certainement la plus technique du sujet même si c'est des choses qu'on a revues et dont j'ai parlé encore je crois que j'en ai parlé que le matin en TD c'était que le matin où vous aviez voulu me faire des des formules de trigo pour me calculer ma série je pense pas l'avoir fait l'après-midi mais ici on va avoir besoin de formules de trigo donc là c'est une question technique mais elle est fermée donc au pire si vous n'arriviez pas à la faire vous pourriez quand même partir du sujet donc je vais déjà faire la conclusion de la question avant de prouver la question donc la question 2 c'est montrer que in-in-in-1 est égal à 0 en déduire la valeur de in donc la valeur de in question je reprends le téléphone qu'est-ce qu'il cherche à nous faire faire indépendamment du calcul c'est le calcul c'est moi qui vais le faire et c'est ça qui est technique mais quel est le but de cette question et qu'est-ce que vous devez conclure quand vous avez montré que in-in-in-1 est égal à 0 oui c'est exactement ça il faut montrer que la suite est constante et donc notamment on va montrer que la suite donc c'est montrer que in est constante et dans ce cas là pour toute n appartenant à n on aura on aura que in est égal à i0 et i0 je l'écris c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t sur sinus t dt ça ça fait 1 euh pardon ah j'ai été trop vite ça fait 1 sous l'intégrale donc ça fait pi sur 2 hop ça ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dt et ça ça fait pi sur 2 hop ah euh oula bon voilà pour ça donc ça c'est le but alors maintenant le calcul technique c'est quand même de vraiment faire ce que eux nous demandent du in-in-1 alors je fais directement un calcul pour pas trop écrire parce que c'est un c'est fatigant et ça prend de la place sur l'écran euh je vais directement utiliser la linéarité de l'intégrale pour écrire que ça va faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 je vais pouvoir tout mettre au même dénominateur qui va être sinus t et en haut je vais me retrouver avec du sinus 2n plus 1 t i n moins sinus alors je vais le faire vraiment là par contre en deux temps c'est du 2n moins 1 plus 1 je vais remettre des parenthèses t ne vous trompez pas là dessus c'est le n qui doit être remplacé par n moins 1 ne faites pas des erreurs bêtes de décalage qui vont tout qui vont tout tout compliquer donc ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de 2n plus 1 t moins sinus euh donc ça me fait du 2n moins 2 plus 1 donc du 2n moins 1 t dt et j'ai bien mon dénominateur qui n'a pas changé alors encore une fois comment on fait ça on doit gérer une différence de sinus il y a des formules qui gèrent ça vous n'avez pas à les connaître par contre vous ce que vous devez absolument connaître ce sont les formules de duplication donc on va repartir des formules de duplication pour essayer de trouver une différence de sinus donc allons-y euh comment je fais ça euh pourquoi ça marche plus c'est bon j'arrive à descendre or donc c'est parti euh ce qu'on sait nous c'est que sinus a plus b ça fait bon j'ai mes égales et mes termes qui s'écrivent mal mais je suis désolé mais je ne peux pas faire mieux ça fait du sin a cos b plus sin b cos a on sait aussi que sinus a moins b il faut écrire les deux en sinus pour essayer de créer des différences et pas avec les mêmes termes donc ça va me faire du sin a cos moins b cos étant pair ça fait encore du sin a cos b et par contre sinus étant un pair ça va me faire du moins sin b cos a donc maintenant si j'essaye de faire du sinus a plus b moins sinus a moins b pour essayer de créer une différence de deux sinus comme j'ai là-haut bah je fais la différence de mes deux lignes si je fais la différence de mes deux lignes si je fais l'une moins l'autre euh ça va me faire du deux fois sinus b cos a donc une différence de sinus pour moi va se transformer en produit de sin cos et maintenant moi ce qui m'intéresse c'est de transformer le a plus b en deux n plus 1 et de transformer le deux n moins 1 t en a moins b donc ceci on va aller poser tout simplement je veux que a plus b ça fasse du deux n plus 1 t c'est un 2 mal écrit et le a moins b ça fait du deux n moins 1 t encore une fois résoudre ce système là c'est classique si j'appelle ça l1 et l2 quand on a la somme et la différence de deux variables il vaut mieux essayer de faire tout simplement la somme des deux lignes si je fais la somme des deux lignes ça va me faire du 2 a alors ça va me faire du 2 n t plus 2 n t ça va me faire du 4 n t et si je fais maintenant du l1 moins l2 si je fais la différence des deux lignes ça ça va me faire du 2 b à gauche et si je fais la différence 2 b qui vaut 2 t oui c'est ça donc bien sûr ça ça va me donner que a vaut dans ce cas là 2 n t et que b a 2 n t et que b vaut t c'est pas possible donc si je descends mon écran donc j'ai mon fameux sinus 2 n plus 1 t moins sinus c'est très moche je suis désolé 2 n moins 1 t ah mais ça rame vous m'entendez encore bien je reprends le téléphone juste 10 secondes parce que ça rame beaucoup de mon côté bon et ça va voilà l'écran aussi ça apparaît parce que j'écris mal parce qu'il y a un lag ok donc ceci d'après mon calcul ça va me faire du 2 sinus t cosinus 2 n t ok donc maintenant je peux repartir dans mon intégrale je descends encore mon écran donc i n moins i n moins 1 ça devient ce égal l'intégrale de 0 à pi sur 2 donc j'ai du 2 sin t cos 2 n t d t sur sin t d t clairement le but de ce calcul c'est de voir la simplification des sinus sortir le 2 de l'intégrale ça me fait 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de cos 2 n t d t d t alors tiens je vais en profiter juste je vais vous faire de deux façons ce calcul pour vous faire comprendre quelque chose l'intégrale de cos 2 n t vous devez savoir primitiver ça il ne faut pas juste rater la dérivée de composé la primitive d'un cos c'est un sinus donc ce que vous avez vous envie de répondre c'est que ceci c'est un sinus de 2 n t sauf que si vous dérivez sinus de 2 n t il y a un 2 n qui sort donc ça on doit le diviser par 2 n et à prendre ceci entre pi sur 2 et 0 et ça en gros ça me fait du sinus n pi sur n moins sinus 0 sur n et ça parce que sinus justement s'annule dans les multiples de pi ça vaut bien 0 ce qui nous est demandé dans le sujet alors ça c'est par le calcul de primitive j'en profite juste pour faire une petite remarque si on fait un changement affine ici on peut prouver que ça c'est l'intégrale de cos si je pose u qui vaut 2 n t dans ce cas là dt c'est du sur 2 n mais alors le 2 n va pouvoir sortir de l'intégrale il ne va pas me gêner mais ce qui m'intéresse surtout c'est que mes bornes vont devenir 0 d'un côté et de l'autre côté si je pose 2 n t ça va me faire du j'allais à pi sur 2 ça ne marche pas mon truc pourquoi je ne le vois pas ah si pardon si si ça va me faire du oups ah mince il y a ça qui s'est mis ça va me faire du n pi en bornes alors pourquoi cette intégrale fait 0 tout simplement ça c'est votre cours et votre connaissance de la fonction cos qui doit vous le dire ah oui non je suis là-haut donc ça ne marche pas voilà si vous faites le graphe de cos sur 0 pi sur 2 disons nous et après on comprendra ce qui se passe je rappelle qu'elle fait ça jusqu'en pi sur 2 qu'elle fait donc ça jusqu'en pi et qu'après elle refait le même graphe voilà donc par exemple si n vaut 1 cette intégrale là c'est l'intégrale sur une demi-période de cos donc c'est ce que je vais assurer ici ça fait bah ça fait 0 vu que ce qui est au dessus se compense avec ce qui est en dessous et après on fait que décaler cette intégrale à chaque fois en fait donc c'est si on fait en 2 pi en 3 pi on va rajouter des multiples enfin un certain nombre de fois cette intégrale cette surface là et comme cette surface là vaut 0 c'est un autre argument à chaque fois que vous avez des intégrales de cos sur un multiple entre guillemets de la période ici c'est la demi-période mais en gros le graphe se reproduit 2 fois par parité du cos on va pouvoir dire que les intégrales de cos et de sin sont nulles donc c'est pour ça que souvent on peut faire des calculs comme ça qui mènent à des égales 0 avec des intégrales de cos bref on a donc montré ça et comme je l'ai dit en début de question ça ça a pour but de me montrer que pour tout n appartenant à n i n est constante et que i n vaut i 0 et on a calculé i 0 qui vaut pi sur 2 ok donc maintenant l'intégrale qu'on a rajouté en plus qui n'est pas celle qui ressemble à l'intégrale de Dirichlet on a su prouver qu'elle vaut pi sur 2 maintenant avançons dans les questions alors la question 3 c'est celle que je ne vais pas faire la question 3 ce serait bien que je puisse la faire apparaître à l'écran sans la retaper mais je vais juste en parler la question 3 ils expliquent soit phi qui serait c1 sur 0 pi sur 2 telle est montré que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de phi de t sinus 2n plus 1t dt tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 0 et ça c'est une question de cours que vous avez à savoir faire pour cette semaine je l'ai rajouté on l'avait fait dans le chapitre d'avant pas dans le chapitre ni dans le chapitre série ni dans le chapitre intégral mais dans le chapitre prolongement c'est une question que j'avais oublié mais comme je vous l'ai dit c'est un classique c'est un truc qui revient dans plein de fois donc là typiquement c'est pour calculer l'intégrale de Dirichlet si on veut passer par ces deux suites là il y a d'autres méthodes on a besoin de ce résultat encore une fois donc il faut savoir le prouver mais je le refais je le refais pas ça se fait par IPP comme ça on a 1 sur 2n plus 1 qui sort de l'intégrale on peut ensuite majorer l'intégrale pour avoir une intégrale qui ne dépend plus de n et à partir de là c'est juste des calculs de théorème d'encadrement qui nous permettent de montrer que ça tend vers 0 ok donc à quoi pourquoi ils veulent nous faire utiliser ce résultat là c'est ce qui arrive en question 4 montrer que la fonction t donne 1 sur t moins 1 sur sinus de t se prolonge en une fonction de classe c1 sur 0 puis sur 2 donc ceci en gros il faut montrer que ceci est de classe c1 sur 0 puis sur 2 alors c'est marqué avec des prolongements mais en gros c'est ça notre but alors déjà je vais commencer par dire un premier truc hop je peux descendre non ça marche pas c'est bon la première chose que je peux dire c'est d'après la question 1 alors la question 1 j'ai montré que ces fonctions là étaient continues seulement sur 0 puis sur 2 mais d'après q1 toutes les fonctions alors j'allais écrire je vais les barrer toutes les fonctions qu'est-ce qui se passe pourquoi il manque à de semble toutes les fonctions étant c1 on a bien alors je vais lui donner un nom à cette fonction j'ai déjà appelé des fonctions f et g donc je vais l'appeler h h de t qui associe 1 sur t moins 1 sur sinus de t qui elle va être c1 sur 0 ouvert puis sur 2 ça c'est juste j'ai parlé de fonctions continues je vous ai déjà dit essayez de regarder l'exercice en entier au tout début comme ça s'ils vous font prouver c3 typiquement ce qui vous est arrivé c'était au concours blanc j'ai corrigé là dessus où il fallait montrer qu'une fonction était de classe c3 si vous y avez pensé directement vous gagnez les points des questions suivantes en disant juste ça a déjà été prouvé à la question donc elle est c1 sur 0 puis sur 2 ouvert il faut aller regarder ce qui se passe en 0 alors là c'est un truc que j'étais pas content en call de la plupart maintenant que vous avez le théorème de prolongement c1 vous dites ah calcul de dérivée et allez montrer que la dérivée est continue en 0 je suis d'accord avec vous mais pour qu'une fonction soit c1 il faut déjà qu'elle soit c0 donc la première chose à faire c'est d'aller regarder la continuité de cette fonction en 0 donc allons-y h de t c'est 1 sur t moins 1 sur sinus de t alors c'est une différence de deux fractions j'aime pas trop ça donc je vais mettre plutôt tout au même dénominateur donc le dénominateur commun c'est juste t sur sinus t et en haut ça va me mettre du sinus t moins t alors pourquoi c'est plus facile comme ça ? pour deux raisons ça va nous faire comprendre plein de choses première chose si j'essaye de voir ce qui se passe déjà tout envers 0 donc j'ai du 0 sur 0 et j'ai une forme à déterminer maintenant c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien que vous compreniez et que vous arriviez à maîtriser le dénominateur il tend vers 0 mais on peut en trouver un équivalent simple du dénominateur un équivalent simple du dénominateur c'est du t carré si notre but c'est de prouver de la continuité il faut que la limite soit finie pour que la limite soit finie il faut que le polynôme qui apparaisse en haut soit au moins un polynôme de degré 2 ce qui veut dire que votre développement limité il faut au moins le pousser au degré 2 ça c'est l'idée maintenant c'est un cas particulier sinus son terme de degré 2 il n'y en a pas donc si je pousse juste le développement limité à l'ordre 2 je ne vais pas avoir de terme dominant c'est à dire que je vais juste écrire t plus petit o de t carré moins t et là les deux t vont se simplifier il ne me reste plus qu'un petit o en haut donc le bon calcul à faire ici ce qu'il faut juste écrire on va juste écrire c'est à dire que ceci c'est t moins t cube sur 6 sur 6 a plus petit o de t cube moins t sur t facteur de t plus petit o de t j'ai pas besoin d'aller plus loin vu qu'en bas il n'y a pas de compensation qui se fait et maintenant je peux c'est chiant ceci ça devient équivalent à du moins t cube sur 6 divisé par t carré ce qui fait du moins t sur 6 et ce qui tend quand t tend vers 0 vers 0 donc H est prolongeable par continuité en posant H de 0 est égal à 0 alors donc maintenant vous pouvez classer 1 c'est le théorème de prolongement c1 il faut aller calculer la dérivée et il faut faire la limite de la dérivée mais avant d'aller dessus je vais faire une remarque qui est importante ce calcul là est beaucoup plus important qu'il n'y paraît même si on va vers le théorème de prolongement c1 derrière ça c'est H de t le prolongement qu'on vient de faire c'est H de 0 qui vaut 0 je le fais juste là dans un coin pour vous montrer l'intérêt si on n'avait pas voulu prouver c1 mais la dérivabilité on aurait dû faire ça H de t moins H de 0 sur t moins 0 le taux d'accroissement et la limite du taux d'accroissement ce qui nous aurait fait du H de t sur t par simplification ce qui aurait été équivalent pardon je vous l'écris un équivalent à cause du moins t sur 6 moins t sur 6 divisé par t ça nous aurait donné du moins 1 6ème pourquoi c'est intéressant de le savoir et de le remarquer quand vous avez fait votre calcul de continuité c'est parce que maintenant j'ai une information c'est que si mon théorème de prolongement c1 doit marcher il n'y a pas le choix la limite que je vais devoir trouver à la fin de mes calculs de ma limite de dérivée ça doit être moins 1 6ème si je n'ai pas moins 1 6ème c'est qu'il y a une erreur quelque part et d'ailleurs même si je ne trouve pas mon erreur je peux le faire remarquer au correcteur sur ma copie en disant je dois avoir un problème le taux d'accroissement aurait dû me donner une limite de moins 1 6ème je ne trouve pas la même chose je dois avoir une erreur moi si je vois ça en tant que correcteur je peux vous dire que je mets tous les points ou j'en mets le maximum de ce que j'ai le droit de faire et dès que j'ai le moindre doute je remets des points ça fait partie des fameux points de confiance que vous pouvez gagner donc ça c'est vraiment un truc à remarquer c'est que un équivalent d'un truc d'une fonction qui tend vers 0 à son prolongement ça peut souvent vous donner la valeur comme c'est le cas ici du nombre dérivé derrière et donc de ce que vous devez trouver comme limite pour le théorème de prolongement c'est 1 allons-y pour le théorème de prolongement c'est 1 maintenant h' de t ça vaut c'est un égal encore une fois la dérivée de 1 sur t ça va me faire du moins 1 sur t carré la dérivée de moins 1 sur sinus ça fait du moins u prime donc moins cos t sur u carré moins cos t sur sinus carré t hop donc ceci ça va me faire du moins 1 sur t carré plus cos t sur sinus carré t ce qui va me donner en mettant au même dénominateur comme tout à l'heure du t carré sinus carré t et en haut ça va me donner du moins sinus carré t plus t carré cos t alors même raisonnement que tout à l'heure poussé un peu plus loin mon dénominateur il n'y a que des produits c'est ce qu'il y a le plus simple à comprendre un équivalent simple du dénominateur par produit c'est t carré et le sinus carré je peux le voir comme un produit aussi donc ça va me donner du t4 ce qui doit vous faire donc dire que le développement limité là-haut je dois le pousser à l'ordre 4 sauf qu'ici pousser ce développement limité à l'ordre 4 ça a l'air horrible vous nous avez toujours dit qu'on n'irait pas très très loin en ordre oui alors on doit aller à l'ordre 4 vraiment pour ce développement limité sauf que sauf que il y a déjà ici un t carré en facteur donc si je dois aller à l'ordre 4 au total pour ce terme pour ce terme en cos je n'ai que à aller à l'ordre 2 et pareil puisque j'ai un carré ici on va voir ce qui se passe avec les doubles produits mais je vous assure qu'en allant juste à l'ordre 2 du sinus donc en n'allant pas très très loin on va normalement avoir un terme qui va être d'ordre 4 à la fin si je ne dis pas de bêtises ah non on va avoir que de l'ordre 3 il va quand même falloir aller à l'ordre 3 pour sinus je suis un j'étais un tout petit peu gourmand mais bref si vous réfléchissez à quel ordre pousser vos développements limités il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin alors je n'ai pas envie de me prendre la tête avec le dénominateur sachant que je viens d'expliquer comment il marchait donc je vais juste me concentrer là sur le numérateur or sinus moins sinus carré t plus t carré cos t ça c'est égal à alors je vais faire un développement limité à l'ordre 4 donc je vais écrire moins t moins t cube sur 6 plus petit o de t cube au carré plus à t carré facteur de 1 moins t carré sur 2 plus petit o de t carré aller donc ça va me faire du alors attention j'ai bien le moins devant la parenthèse devant le carré donc si vous voulez pour vous faire comprendre ce qui va se passer je vais peut-être le réécrire comme un double produit celui-là en deux temps ça ça me fait du moins t carré t cube sur 6 plus petit o de c'est pas possible plus petit o de t cube facteur de t moins t cube sur 6 plus petit o de t cube et ici je peux développer je vais clairement avoir du plus ah mais c'est pas possible ce truc plus t carré moins t4 sur 4 euh pourquoi sur 4 sur 2 qu'est-ce que je fais c'est le carré t pas dans le moins t4 sur 2 plus petit o de t4 parce que je multiplie t carré avec un petit o de t carré et donc pourquoi je l'ai écrit en carré c'est pour vous montrer comment ça va se passer notamment en termes des petits o ici j'ai un t qui va multiplier en plus grand terme un petit o de t cube ce qui va bien me donner un plus petit o de t4 et pareil ici j'ai un petit o de t cube qui va aller multiplier un t ce qui va me donner aussi un petit o de t4 donc je vais bien en développant ça avoir un terme d'ordre 4 et donc ça ne sert à rien de développer certains termes par exemple le terme en t cube fois t cube ça va me donner du t6 et ça ne me sert à rien donc ceci ça va me donner du allez hop moins je garde mon moins dans le devant je vais tout développer donc j'ai un t fois t qui va me donner un t carré j'ai un moins t4 sur 6 qui va arriver j'ai un plus petit o de t4 comme je l'ai expliqué j'ai encore un moins t4 sur 6 qui va apparaître et un autre petit o de t4 mais je l'ai déjà écrit juste avant donc il ne me sert à rien et j'ai un plus t carré moins t4 sur 2 qui va apparaître plus petit o de t4 voilà si je développe tout j'ai un moins t carré plus t carré qui va apparaître en t4 je vais me retrouver avec 2 termes en 1 6ème donc je vais me retrouver avec du 2 6ème moins 1 demi plus petit o de t4 et ça si je le simplifie ça me fait du 1 tiers moins 1 demi et 1 tiers moins 1 demi le dénominateur commun c'est 6 et donc ça me fait 2 moins 3 et donc ça me fait bien du moins 1 6ème de t4 plus petit o de t4 j'ai fait le développement limité de mon numérateur je peux donc conclure donc h' de t est équivalent quand t tend vers 0 avec la mise au même dénominateur que j'avais fait et ce que j'avais expliqué tout à l'heure à du moins 1 6ème de t4 le tout divisé par t4 et ça ça fait du moins 1 6ème donc h' de t allez tant quand t tend vers 0 vers moins 1 6ème ça rame vraiment de mon côté j'espère que pour vous ça va parce que de mon côté c'est catastrophique donc h' de t ça tend quand t tend vers 0 vers moins 1 6ème et h et c1 sur 0 pi sur 2 par théorème de sur 0 pi sur 2 c'est un pi sur 2 qui ne veut pas s'écrire aller avec h' de 0 qui vaut moins 1 6ème aller par théorème de prolongement c1 waouh c'est horrible je reprends le téléphone là parce que c'est absolument atroce vous m'entendez encore et vous voyez ce que j'écris puisque là il y a un lag c'est terrible ok d'accord ok bon bah tant mieux pour vous ok voilà pour cette question donc la fonction 1 sur sinus moins 1 sur t est prolongeable par continuité en une fonction de classe c1 on va pouvoir enfin finir ce sujet assez facilement maintenant il reste vraiment plus de grand chose pour conclure on a fait tous les calculs techniques maintenant c'est plus que des petites questions assez classiques enfin ou simples la question 5 alors là avec l'écran en plus qui n'est pas là je ne peux pas vous mettre les parties c'est pas terrible mais la question 5 en déduire déduire de la question d'avant que jn oula voulez-vous effacer cette zone tout le contenu sera supprimé de ce tableau blanc euh alors est-ce que je peux me permettre vu que ça ramait de tout effacer le tableau parce que là il me le propose et si je le fais à mon avis ça va moins ramer c'est parce que le tableau est énorme là en fait je peux le faire mince bon je ne sais pas comment j'ai fait pour qu'il me le propose bon c'est pas grave je vais finir quand même normalement bah trop tard il me l'a proposé mais je ne sais pas pourquoi il ne me le propose plus alors j'efface tout voilà alors on va voir si c'est pas un peu mieux pour ah oui j'ai regagné en fluidité ça se voit directement c'était parce que le tableau commençait à être beaucoup trop grand euh allons-y euh ok donc ils veulent en déduire que jn moins yn tend vers 0 euh on va réécrire jn moins yn donc jn c'était l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 t sur t dt i n c'était c'était l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 t sur 2 euh pas sur 2n plus 1 pardon sur sinus t sur sinus t dt donc ceci ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 je vais l'écrire directement comme ça de 1 sur t moins 1 sur sinus fois sinus de 2n plus 1 t dt alors pourquoi je l'écris comme ça ? c'est pour faire très rapidement cette question ceci si je l'appelle la fonction si je l'appelle phi de t on vient de prouver à la question 4 que phi est de classe c1 sur 0 pi sur 2 or ça on a admis maintenant à la question 3 ceci tant quand n tend vers plus l'infini à cause du résultat de la question 3 ceci tend vers 0 c'est la fameuse question que j'ai admise parce qu'on l'a en question de court donc on a bien que jn moins n va tendre vers 0 à partir de l'ensemble des calculs techniques qu'on a je rappelle c'est juste pour tout à l'heure et n on sait que ça fait pi sur 2 donc si jn moins n tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 0 ça ça va clairement ça va clairement impliquer que jn tend quand n tend vers plus l'infini vers pi sur 2 donc l'intégrale jn on sait qu'elle tend vers maintenant vers pi sur 2 ok on va pouvoir donc finir le sujet il nous demande justement par un changement de variable de de prouver la convergence de jn vers i donc maintenant pour jn qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 t sur t dt ça ce qu'on avait dit en tout début d'exo c'était que si ce que j'aurais essayé de poser c'est poser u qui vaut 2n plus 1t parce que comme ça je pense pouvoir récupérer l'intégrale i c'est ce qu'on va voir hop donc je vais expliquer comment on fait je rappelle le changement de borne alors c'est un changement affine on peut clairement dire que u et c1 est strictement croissante c'est une fonction affine si il y a besoin de le dire maintenant si t vaut 0 u vaut 0 si t vaut pi sur 2 u ça va valoir 2n plus 1 pi sur 2 si je dérive terme à terme ma relation ça me donne que 1 du ça vaut du 2n plus 1 dt ok et donc maintenant je vais pouvoir changer mon intégrale mon intégrale va devenir l'intégrale de 0 j'ai dit à 2n plus 1 pi sur 2 j'ai fait exprès de vouloir mettre du sinus de u c'était le but alors en bas j'ai du t je peux pas mettre mes intégrales comme ça mais par contre si j'ai u qui vaut 2n plus 1 t j'ai aussi t qui vaut u sur 2n plus 1 donc le t en bas c'est du u sur 2n plus 1 le dt c'est du sur 2n plus 1 ici les 2n plus 1 se simplifient je peux simplifier le 2n plus 1 qui est là avec le 2n plus 1 qui est là et donc cette intégrale devient l'intégrale de 0 à 2n plus 1 pi sur 2 de sinus de u sur u du ok on a quasiment fini maintenant que jn s'écrit comme ça on a clairement que ceci tend quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus u sur u du qui est notre fameuse intégrale i qu'on sait convergente par l'exercice 10 je suis d'accord qu'on l'a pas fait dans cet exo mais j'admets qu'on sait qu'elle converge par l'exercice 10 on a vu via la question d'avant que jn tendait vers pi sur 2 donc la conclusion du sujet c'est donc i est égal à pi sur 2 et on a fait un exercice qui permet de prouver la convergence de l'intégrale en deux parties la convergence de l'intégrale de Dirichlet ce qui est un truc assez simple assez classique et avec des techniques au final qui ne sont pas des techniques d'intégrale impropre la seule technique d'intégrale impropre c'était la question 1 du sujet on a pu par des calculs techniques sur les intégrales montrer que l'intégrale de Dirichlet vaut pi sur 2 ça, ça pourrait faire les deux cumuler un vrai gros exo de concours c'est à dire un vrai exo d'analyse en entier voilà pour cet exercice vu l'heure je ne vais clairement pas lancer autre chose surtout avec la difficulté de le faire comme ça en distanciel et là le fait c'est à dire pour cet exercice